Bonjour, je m'appelle Hassan Fahle, je suis bibliothécaire au service radiologie de l'hôpital Aristide Le Tantèque de Dakar. La science ouverte, déjà pour notre pays, je pense que la science ouverte peut apporter beaucoup de choses. Déjà sur le plan scientifique, avec les étudiants, les professeurs et les chercheurs également, ils peuvent en bénéficier par comment, en accédant gratuitement ou bien à des coûts réduits aux documents scientifiques pour leur recherche scientifique. Donc ça, déjà, ne serait-ce que pour ça, c'est déjà bénéfique. Le plus facile, déjà, c'est quand vous leur dites que vous pouvez accéder gratuitement à des documents scientifiques. Là, ils sont hyper choyés, donc ils disent que là, c'est exceptionnel. Maintenant, quand vous leur dites en retour qu'ils doivent publier en accès libre, là, ils sont un peu réticents parce qu'ils disent que non, ce sera un peu compliqué pour nous de publier en accès libre. Donc le plus facile, c'est ça, c'est le fait d'accéder facilement ou bien gratuitement à des documents. Maintenant, le plus difficile, c'est le pouvoir publier en accès libre le bloc de production scientifique. Déjà, pour le reste de mes études, je compte poursuivre avec un master dans le domaine des sciences ouvertes, déjà, soutenir une mémoire avec les sciences ouvertes. Donc, dans ce cas, je pourrais développer, en quelque sorte, l'accès libre sur tout ça et peut-être continuer avec le doctorat. Bien sûr, en fait, je prends juste l'exemple des artisans. Eux, déjà, c'est des gens qui créent, mais en fait, ils n'ont pas la possibilité de faire connaître leur création. Donc, les sciences ouvertes, c'est en fait une opportunité pour eux de pouvoir faire connaître leur création et de bénéficier de nouveaux partenariats avec le monde, avec le reste du monde.